Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des trois jours des ténèbres annoncés par une multitude de mystiques et je vais vous donner le point de vue de Marie-Julie Jaéni, tirée de cet ouvrage qui n'est pas disponible dans le commerce tiré et publié par l'association Le Sanctuaire de Marie-Julie Jaéni. Eh bien, Marie-Julie Jaéni a beaucoup prophétisé, vous le savez, et notamment sur les trois jours des ténèbres. Elle nous a dit ceci, la terre deviendra comme un vaste cimetière, les cadavres des impies et des justes joncheront le sol. Alors, une précision, les justes c'est qui ? Ce sont les chrétiens. Eh bien, vous devez savoir, la petite précision est ici, je vais vous la lire, dans de nombreux faits mystiques, il est précisé que les bons seront protégés miraculeusement. Donc, je vous invite toujours à garder une vie de prière intensive, c'est important. Comment donc expliquer que les cadavres des justes joncheront le sol ? C'est en contradiction avec le fait qu'ils seraient, soi-disant, miraculeusement protégés. Eh bien, non. La réponse paraît simple, les faits mystiques ne sont pas articles de foi, pas même les apparitions reconnues par l'Église catholique, telles qu'à Lourdes, la Salette ou Fatima ou ailleurs. Or, il est incontestable que le plus grand nombre des chrétiens fervents et pratiquants refusent de reconnaître ou d'accepter ces faits prophétiques, et ils n'en sont pas moins de bons fidèles des justes. Or, précisément, il est annoncé que ceux qui auront cru, donc ceux qui ne mépriseront pas les prophéties, comme c'est annoncé dans la lettre aux Thessaloniciens, ceux-là seront sauvés, car leur foi leur aura fait penser que notre Seigneur, la Sainte Vierge ou les saints ne se désintéressaient pas de l'Église militante, que leur intervention ne se produisait pas sans raison, et qu'ils ne venaient pas pour ne rien dire ni rien faire. La foi de cela sera récompensée par une miraculeuse protection. Et donc, si durant ces trois jours des ténèbres, la terre deviendra comme un vaste cimetière, si vous êtes fidèle à mes vidéos, si vous regardez ces vidéos avec un œil attentif, et avec une foi pure, eh bien, vous devriez être protégé. C'est une annonce du ciel. « La famine sera grande, tout sera bouleversé, la crise éclatera subitement, les châtiments seront communs à tout le monde et se succèderont sans interruption. » Donc, c'est annoncé clairement. À partir du moment où ça va péter, où l'économie va s'écrouler, les révolutions vont arriver, l'invasion russe va déferler, les trois jours des ténèbres suivront de près tout ça, car tous ces châtiments vont se succéder sans interruption. Donc, pour en venir aux trois jours des ténèbres, ils seront le jeudi, le vendredi et le samedi, jour du très saint sacrement de la croix et de la sainte vierge, trois jours moins une nuit. Saint Padré Pio dit à peu près la même chose. « La terre sera couverte de ténèbres, dit la sainte vierge, le 20 septembre 1882, et les enfers seront sur la terre. Les éclairs et l'orage feront mourir de peur ceux qui n'auront pas la foi ni confiance dans ma puissance. » Il est dit aussi ceci. « Pendant ces trois jours épouvantables de ténèbres, il ne faudra ouvrir aucune fenêtre, car personne ne pourra voir la terre et l'horrible couleur qu'elle aura dans ses jours de punition sans mourir aussitôt. Le ciel sera en feu, la terre se fendra pendant ces trois jours de ténèbres, que le cierge béni soit partout allumé, aucune autre lumière ne brillera. » Donc ça, c'est une constante dans les prophéties de Padré Pio, de Alois Ilmeyer, de Marie-Julie Jaini. « Pas une âme hors des abris ne survivra. La terre tremblera comme au jugement et l'effroi sera immense. Oui, nous écouterons les prières de tes amis. Pas un seul ne périra. Nous aurons besoin d'eux pour publier la gloire de la croix, annoncée le 8 décembre 1882, en la journée de l'Immaculée Conception. Les cierges qui seront en cire bénite pourront seuls donner de la lumière. Pendant cette horrible oscurité, un seul cierge suffira pour tout le temps que durera cette nuit de l'enfer. Dans les maisons des impies et des blasphémateurs, ces mêmes cierges ne donneront aucune clarté. » Donc, c'est clair, il va y avoir une intervention divine qui protégera les justes, qui pourront avoir de la lumière en priant avec un cierge béni. En revanche, tous ceux qui seront hostiles aux lois divines, tous ceux qui auront manifesté dans leur vie une mauvaise conduite, tous ceux-là n'auront pas de lumière et ils n'auront pas de protection. La Sainte Vierge précise « Tout tremblera excepté le meuble sur lequel brûlera le cierge de cire béni. » Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un énorme tremblement de terre à ce moment-là. « Celui-là ne sera nullement ébranlé. Vous vous grouperez tout autour avec le crucifix et mon image bénie. Voilà ce qui éloignera cette freigneur. » « Avant ces ténèbres, les démons et les impies prendront des formes les plus hideuses. Des nuages rouges comme du sang parcourront le ciel. Le fracas du tonnerre ébranlera la terre et les éclairs sinistres sillonneront le ciel dans une saison où ne se produisent pas. La terre sera remueille dans ses fondements. La mer se soulèvera. Ses vagues mugissantes se répandront sur le continent. » Donc, des reins de marée. « Les impies commettront toutes sortes d'horreurs. Les saintes espèces, donc le corps et le sang du Christ, donc l'Eucharistie, seront dispersées par les chemins. On les retrouvera dans la boue. Les prêtres ainsi que les fidèles les recueilleront et les porteront sur leur poitrine. J'ai compris que les anges emporteraient beaucoup de tabernacles des églises pour soustraire le saint sacrement aux outrages. » Bon, c'est l'essentiel de ce qui est annoncé par Marie-Julie Jany concernant les trois jours des ténèbres dont je ne vais pas forcément aller plus loin. Vous avez un horizon clair sur ce qui va t'arriver. Donc, il faut à tout prix avoir le cierge béni, donc le kit de survie spirituelle comme je l'appelle que j'ai présenté dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Eh bien, procurez-vous tant que vous le pouvez ces cierges bénis. ayez-en pour vous, pour vos proches, s'ils se convertissent d'ici là, ça serait bien qu'ils en aient. Moi, j'en ai plusieurs pour mes proches aussi. Eh bien, faites le nécessaire. Pour conclure, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, gardez la foi, l'espérance et la charité car après ces trois jours des ténèbres, nous allons vivre un monde merveilleux. Nous allons vivre comme des frères. C'est annoncé par Aloisil Maillard, nous vivrons très heureux. Et donc, il faut traverser ces châtiments divins. C'est une punition divine pour châtier l'apostasie générale. Mais après, nous allons enfin goûter les délices de cette civilisation d'amour. Donc, ne l'oubliez pas. Priez pour que cela arrive vite, pour que nous soyons enfin délivrés de ce monde de ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.